Musique Monsieur le député Lionel Lucas, l'enseignement de l'histoire, notre mémoire nationale, la République qui est celle de Jules Mechelet, de Charles Péguy, de Marc Bloch, de Fernand Braudel, nous la portons au cœur et, je le souhaite, nous la partageons. Vous avez été 20 ans de votre vie professeur d'histoire et vous avez consacré un mémoire à Charles de Gaulle. L'idée qui a été la nôtre à la demande de l'ensemble des professeurs, de l'ensemble des associations de parents d'élèves, c'est précisément de rendre l'histoire qui est la nôtre, celle de la construction européenne d'un côté et celle, bien entendu, du général de Gaulle et de la reconstruction de la France, plus lisible par les élèves et précisément plus lisible dans des séquences chronologiques qui soient mieux adaptées. Nous savons, quand nous touchons à l'histoire, que nous pouvons redouter des polémiques. C'est pour cela que nous avons souhaité, en associant tous les bancs de l'hémicycle, faire et mettre en place le Conseil supérieur des programmes. Eh bien, j'ai la chance et la malchance d'avoir connu une période très faste de l'enseignement de l'histoire, parce que j'ai été professeur de l'enseignement secondaire entre 1972 et 1984-85, c'est-à-dire à une période où l'enseignement secondaire a pris en compte une dimension nouvelle que j'ai particulièrement appréciée, parce qu'au début des années 80, j'avais déjà terminé ma thèse d'État, et qu'a été publiée en particulier une collection de manuels dirigée par le prof de la Cagne d'Henri IV, Jacques Bouillon, sur les 19e et 20e siècles, et qui étaient tous les étudiants qui m'ont eu pour professeur le savent, et qui donc était, je dirais, l'auteur du manuel le plus remarquable que j'ai vu dans l'enseignement secondaire, parce qu'il introduisait dans l'enseignement secondaire la perception de ce qu'était le travail de recherche. Pour la première fois, on voyait sur la page impaire, on voyait toute une série de documents, en général tirés d'archives originales, mais pas seulement de documents littéraires, d'extraits de bons ouvrages historiques, qui montraient à un élève, finalement, de quelle matière brute se faisait la construction historique qui figurait sur la page paire de gauche. Et puis, j'ai vécu comme enseignant-chercheur du supérieur une période terrible, c'est-à-dire la période de destruction de l'histoire, à la fois de massification de l'enseignement de l'histoire, qui aurait pu être, qui pourrait être l'occasion de généraliser à une vaste population les connaissances historiques qui sont la spécialité d'une fraction très étroite de la population, et bien j'ai vécu dans l'enseignement supérieur une dégradation continue, une volonté systématique de subordonner l'histoire à des priorités politiques qui, dans cette période de crise du capitalisme, évidemment, ne permettait plus d'assurer un enseignement massifié à une vaste partie de la population, un enseignement de qualité. Et donc, j'ai vu concrètement dans l'enseignement supérieur, par les manuels, par les modes, par le succès d'un certain nombre de collègues, dont j'estimais que former avec toutes les armes nécessaires pour pratiquer les bonnes méthodes que nous avaient enseignées nos bons maîtres, ils trouvaient plus opportun, compte tenu de la conjoncture, de s'inscrire dans ce courant de liquidation. Et nous sommes aujourd'hui à un degré très avancé de liquidation que j'impute à la phase actuelle du capitalisme qui a besoin à la fois d'une main-d'œuvre techniquement qualifiée, qualifiée, qu'on puisse habituer à supporter une situation insupportable et par conséquent qu'il est opportun de desserveler systématiquement parce qu'une bonne formation historique, surtout dans un pays comme la France où l'histoire a toujours été un enjeu politique de première grandeur, et bien l'ignorance de l'histoire, l'impossibilité d'interpréter, de s'interpréter soi-même dans l'histoire favorise une manipulation systématique dont on voit des effets à la fois dans le maniement de l'actualité et dans le travestissement systématique des réalités historiques alors que je suis bien placé par ma recherche et par ma recherche très active pour voir qu'elle est en complète contradiction avec ce qui est diffusé dans les grands moyens d'information, la grande presse, la télévision, etc. Autrement dit, à une époque où la masse de la population a le sentiment qu'on ne lui a jamais tant parlé d'histoire et qu'elle a une certaine culture historique, la culture historique qui régnait assez largement dans un pays où il y avait des moyens de défense, où il y avait un mouvement ouvrier fort qui s'intéressait à l'histoire, la population est complètement démunie face à son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada